Bonjour, aujourd'hui je vous parle de deux romans pour les ados, petits et grands. Simone, la rétrovoyante d'Antoine Salaire, aux éditions Michel Laffont, avec un joli bandeau de François Morel, Simone, une voyante qui a de l'avenir, elle prédit le passé. Simone est la dernière née d'une longue lignée de voyantes et de voyants qui prédisent l'avenir par la boule de cristal, le mar de café, la feuille de thé, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Simone, après un accident de trampoline, ne prédit plus l'avenir, mais voit le passé des personnes qu'elle rencontre. C'est une catastrophe, parce que ça n'est jamais arrivé dans sa famille, c'est un mal extrêmement rare et mal connu des gens de sa profession. Et pour remédier à ce problème, ses parents vont l'envoyer dans une école spécialisée de formation de voyants, à Sornet-les-Bois. Elle va essayer de comprendre ce qui se passe, de soigner cette affection, mais dans cette école, tous les personnages qu'elle va rencontrer ne seront pas bien attentionnés à son égard. Et vous allez vivre une aventure pleine de suspense, avec un kidnapping, avec des amitiés, et où ces amitiés et l'entraide vont être très importantes. Et vous allez surtout beaucoup rire ! Second roman, pour les plus grands, Olympe de Roque d'or, de Jean-Philippe Arouvignot et François Place. Écrit à quatre mains, par les deux auteurs, et illustré par François Place. C'est un roman qui met en scène Olympe, une jeune fille qui vit au Moyen-Âge. Ses parents décèdent, et son père lui choisit comme tuteur un vieil ami de la famille, voisin de leur domaine, qui ne va rien faire de mieux que l'enfermer au couvent. Elle va y vivre pendant quatre ans, et elle n'en sortira que le jour où son tuteur a décidé qu'elle épousera son fils, afin de venir leur deux domaines, et de profiter des terres d'Olympe. Mais la jeune fille n'est pas d'accord, parce qu'elle a grandi auprès de son père, un monsieur très érudit, et qui l'a instruit sur tout, la nature, sur la botanique, sur l'escrime. C'est une jeune fille pleine d'alents, et la machination de son tuteur ne va pas vraiment se passer comme prévu. Elle va profiter d'un sursaut, à un moment donné, pour s'échapper, et pour essayer de reconquérir ses terres et sa liberté. Elle va rencontrer dans cette aventure deux personnages qui vont l'aider. Elle va découvrir des liens très forts avec d'autres personnages que sa famille. C'est une héroïne flamboyante. Les seconds rôles sont hyper attachants, et c'est un roman vraiment extrêmement prenant.